Pourquoi les meilleures améliorations, elles se font toujours à l'étranger et jamais en France ? Ce qu'ils essayent de faire les japonais avec les voitures, là au moins c'est convaincant. Même si pour moi, une voiture de collection, ça doit rester telle qu'elle. Sinon c'est un petit peu du massacre. Mais là, ce qu'ils ont présenté, moi j'aime bien. Voiture électrique, voiture à l'hydrogène, tout en pouvant continuer à utiliser le levier de vitesse, l'embrayage. Alors attention, même si j'y connais rien en mécanique, moi, je sais reconnaître que là, ils ont travaillé. Et le mec, dans la vidéo, il a dit un truc vachement important à mes yeux. C'est la notion de plaisir. En fait, il voulait être rassurant sur le fait qu'on pouvait toujours avoir du plaisir à conduire. Du coup, moi je me pose la question, pourquoi quand il y a une super innovation, c'est jamais en France ? Alors moi je comprends pas. Pourquoi on s'étonne qu'on vend plus de produits français ? En même temps, c'est normal, en France on sait plus faire des produits de qualité. Et à chaque fois que je vois une super innovation technologique, je me dis, mais pourquoi c'est pas français en fait ? Alors après ça, convienne pas me dire d'acheter français par patriotisme. Moi, quand j'achète quelque chose, c'est parce que c'est un produit de qualité. Mais dans tous les cas, en ce qui concerne les voitures et les dessins animés, c'est les japonais qui sont les meilleurs. En France, les seules choses qu'on sait encore fabriquer, c'est la bouffe et le bon vin. Et encore, il y a plein de gens qui n'ont plus rien à bouffer en France.